Galia c'est un nom, un nom de fille. Galia arrive de loin, du bord de la mer. Que vient-elle chercher à Paris? L'amour? L'aventure? Un métier? Ou tout simplement un refuge pour oublier l'éternel plein des galets d'une petite ville coincée entre deux falaises? Galia n'a pas froid aux yeux. Galia fait ce qu'elle veut et elle choisit ce qu'elle veut. Ses robes, ses amis, ses amants. Mais est-ce une solution? Elle cherche quoi? Et puis un jour, ou plutôt un soir, elle rencontre une femme. Belle, étrange, inquiétante. Cette femme va prendre une si grande place dans la vie de Galia que Galia, pour cette femme, va risquer sa liberté. Cette liberté à laquelle elle tient plus qu'à la vie. Pour cette femme? Non, plutôt pour un homme. Alors Galia veut comprendre comment est-il fait, cet homme? Et qui est-il? Un tendre? Un donjouant? Un cynique? Peut-être davantage? Et peut-être autre chose que tout cela. Avec lui, elle va faire l'apprentissage de l'amour. Un amour fou. Un amour drôle. Un amour dangereux. L'amour. L'amour qui paraît si bête à ceux qui n'aiment pas. Mais attention Galia, cela peut mener loin. Jusqu'au suicide. Jusqu'au crime. Jusqu'au crime. Jusqu'à la mort. Peut-être. Pauvre Galia, il est encore temps de revenir en arrière, de retourner là-bas. Trop tard. Alors, comment cela va-t-il finir pour Galia? Galia ne le sait pas elle-même. À propos, Galia, c'est moi. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... ... ... ... ...